Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les 6 secrets pour surmonter les obstacles de la vie Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. La vie n'est pas toujours rose. En effet, il y a des aléas, des mauvaises surprises sur notre chemin. Alors, comment surmonter les obstacles de la vie ? Comment réussir à se relever et continuer d'avancer malgré tout ? Voici les 6 secrets qui t'aideront à tout surmonter avec confiance. 1er secret Transformer son regard sur les obstacles de la vie Dans la vie, nous sommes amenés à croire que tout est censé se passer tel que nous le désirons. Nous pensons que la vie se déroule sous la forme d'une belle ligne droite, mieux même, comme une flèche bien droite qui ne cesse de monter vers le haut. C'est pourquoi, quand nous faisons face à des obstacles de la vie, nous avons énormément de difficultés à les surmonter. Parce que nous croyons que ce n'est pas normal, que c'est injuste. En fait, c'est ce rejet, cette non-acceptation qui nous fait mal. En effet, les obstacles de la vie font partie de notre chemin, c'est ainsi. Nous connaîtrons des bas, des échecs, nous connaîtrons des pertes, des chagrins, des injustices. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à transformer ton regard sur ces obstacles. En effet, cesse de les voir comme des murs qui t'empêchent d'avancer. Vois-le comme des tremplins pour mieux rebondir. En effet, nous oublions une chose essentielle. Dans la vie, nous avons à apprendre, à grandir et à évoluer sans cesse. Et, c'est pourquoi la vie nous envoie des obstacles à surmonter. Parce que ces obstacles sont des enseignants, ils nous invitent à apprendre, à grandir et à évoluer. 2e secret Faire la différence qui change tout De plus, dans cette vie, on nous a poussé à croire que tout dépend de nous. C'est-à-dire que quand quelque chose nous tombe dessus, c'est que quelque part, nous l'avons créé. Et, cette croyance nous pousse à ressentir énormément de culpabilité qui nous bloque pour surmonter les obstacles de la vie. Donc, je t'invite de tout coeur à faire la différence entre les choses qui dépendent de toi et celles qui ne dépendent pas de toi. Tu as été licencié parce que cela faisait quelque temps que tu n'étais plus motivé et que tu as baissé les bras. Alors, ce licenciement est un précieux rappel, retrouve la motivation pour autre chose et passe à l'action. Tu as été licencié pour un motif économique, alors cela ne dépend pas de toi. Autrement dit, accepte et passe à autre chose. En fait, prends bien soin de toujours faire la différence entre ce qui dépend de toi, de ce dont tu es responsable et le reste. Parce que c'est important de rester lucide pour tirer les bonnes leçons de nos erreurs et pouvoir lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, évidemment, tu as le droit de ressentir tout un tas d'émotions. De la tristesse, de la colère, de la peur, du stress. Mais, ne t'accroche pas à ces émotions. Et, ne t'accroche pas non plus aux obstacles de la vie qui ne dépendent pas de toi et même à ceux qui dépendent de toi. Apprends d'eux et passe à autre chose. C'est le secret pour avancer. 3e secret Chercher des solutions aux obstacles de la vie Quand des obstacles se présentent à nous, nous avons plutôt tendance à baisser les bras. Pourquoi ? Parce que nous avons appris à nous chercher des excuses plutôt qu'à trouver des solutions. En effet, dans notre société, nous entendons des personnes se plaindre à longueur de journée, toujours pour les mêmes problèmes. Et, rien ne change. Ce n'est pas étonnant. Parce que, si nous ne changeons rien, rien ne change. En effet, ce n'est pas à la vie de s'adapter à toi, mais c'est à toi de transformer ta vie. Vois-tu la différence ? C'est pourquoi, trouve des solutions. Cherche-les partout. Alors, bien sûr, sur le coup, il est normal de nous plaindre et même de désespérer. C'est normal, c'est humain. Mais, à un moment, il nous faut relever la tête, relever nos manches et reprendre notre route. Parce que personne ne le fera pour nous, personne ne le fera pour toi. Alors, pense solution au lieu de t'emprisonner dans des excuses. 4e secret Se connecter aux autres Quand des obstacles de la vie nous tombent dessus, nous nous sentons bien seuls. En fait, nous croyons que cela n'arrive qu'à nous. Parce que le malheur, les chagrins, les déceptions ont tendance à nous rendre un peu égocentriques. Et, c'est tout à fait normal. En effet, nos douleurs nous poussent à nous recentrer sur nous-mêmes. Et, c'est essentiel afin que nous prenions soin de nous et que nous trouvions des solutions pour aller mieux. Mais, le problème, c'est que nous avons tendance à totalement plonger en nous en oubliant tous les autres. Sans nous rendre compte qu'ainsi nos douleurs s'intensifient. En effet, plus nous nous centrons sur nous-mêmes et nos problèmes et plus tout cela prend de l'ampleur. Parce que nous ne pensons qu'à cela, nous ne voyons que cela. Et, c'est bien trop lourd à porter, sans compter que nous prenons le risque d'en vouloir à tous ces autres qui semblent ne pas vouloir nous aider. Alors, respirons. Et, maintenant, apprenons à décentrer notre regard de nous-mêmes pour penser aux autres, à ces autres qui, en ce moment même, traversent les mêmes choses que nous, peut-être même des choses bien pires. Respirons de nouveau. Parce que nous sommes tous unis face aux obstacles de la vie. Alors, remplaçons notre frustration, notre sentiment d'injustice par de la compassion et de la bienveillance pour les autres. Tu verras, tu respireras mieux en pensant aux autres en te connectant à eux, à leurs douleurs semblables aux tiennes. 5e secret Se connecter à plus grand que soi quand il y a des obstacles de la vie Maintenant, il s'agit de faire confiance. Malheureusement, nous n'avons pas appris à le faire. En effet, nous n'avons pas appris à nous connecter à plus grand que nous, à avoir confiance dans la vie avec un V majuscule. En fait, on nous a enseigné que le monde est hostile, que la vie est dure, et c'est pourquoi quand les obstacles de la vie nous barrent la route, nous tremblons, nous désespérons. Et si ce qui se passait en ce moment était un enseignement ? Et si c'était un tremplin pour devenir plus fort, plus sage ? C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à prendre des temps pour méditer là-dessus. Et si la vie ne venait pas te dire de laisser tomber, de baisser les bras, mais d'au contraire, d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Et si la vie ne venait pas te faire du mal injustement, mais pour t'aider à devenir un être humain plus fort, plus compatissant aussi. En effet, les obstacles de la vie ont le pouvoir de nous rendre meilleurs. Parce que nous portons ensuite un regard plus doux, plus compatissant sur tout ce qui nous entoure. 6e et dernier secret Faire preuve de patience et de persévérance Dans cette vie, nous sommes impatients parce que nous sommes habitués à la rapidité. De plus, nous sommes entourés d'histoires de personnes qui ont tout réussi en un temps record et sans le moindre effort apparent. Mais, c'est faux. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Alors, ne désespère pas. Parce que la vie peut jouer avec ta patience et ta persévérance. En effet, ne crois pas que les obstacles viennent pour te dire de tout arrêter. Ils viennent juste pour tester ta patience et ta persévérance. Je parle notamment pour certains projets, certains rêves. N'abandonne pas parce que cela prend plus de temps que prévu. La seule question à te poser est « Est-ce que ça en vaut la peine ? » Si la réponse est oui, alors surmonte tous les obstacles de la vie, un à un, avec confiance, avec espoir. Un jour, ça se fera. Voilà, c'était les 6 secrets pour surmonter les obstacles de la vie. Je te les rappelle rapidement. 1. Change ton regard sur les obstacles de la vie. Ce ne sont pas des murs sur lesquels tu dois t'écraser, ce sont des tremplins pour que tu puisses rebondir plus loin. 2. Apprends à faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Quoi qu'il arrive, apprends les leçons et passe à autre chose. C'est le secret pour avancer. 3. Oui, les obstacles de la vie font mal. Tu as le droit de te plaindre, de désespérer même. Mais, qu'un temps. Parce qu'à un moment, il te faudra bien relever la tête, relever tes manches et reprendre ta route. 4. Pense à te décentrer un peu de toi et de tes problèmes. Pour cela, pense à toutes les personnes qui, en ce moment même, affrontent les mêmes obstacles que toi, peut-être même des obstacles encore pires. Alors, respire et remplace ta frustration, ton sentiment d'injustice par une immense compassion. 5. Et si les obstacles de la vie ne venaient pas pour te faire du mal, pour te punir ? Et s'ils venaient pour t'enseigner certaines leçons, pour te rendre plus fort, plus fort ? Médite là-dessus. 6. De plus, rappelle-toi que tout prend du temps et que les obstacles de la vie viennent bien souvent t'enseigner la patience et la persévérance. Alors, fais preuve de patience et de persévérance. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « Le rêve d'un fou » de Nadine, mon fils. J'ai adoré ce livre qui raconte l'histoire vraie de ce facteur français qui a construit un palais dans son jardin pendant plus de 30 ans. Il nous raconte tous les obstacles de la vie qu'il a su traverser et notamment grâce à la construction de ce palais. Je te conseille de tout coeur ce livre qui donne énormément d'espoir. Et le second livre « Les lendemains » de Mélissa D'Acosta. J'ai adoré ce roman dans lequel une jeune femme se remet de deuil douloureux dans une maison perdue au milieu de nulle part. C'est donc l'histoire d'une reconstruction. Je te conseille de tout coeur ce livre qui est tout doux pour le coeur et l'âme. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz